Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mes lectures en bref Alors je sais que ça fait vraiment super 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 longtemps que j'en ai pas fait Tout simplement en fait parce que j'en avais pas la motivation Pour être honnête, parce que pour ceux qui suivent un petit peu mon activité sur le blog J'ai mis un moment avant de réécrire les chroniques Parce qu'en fait honnêtement je préférais continuer à lire plutôt que d'écrire mes chroniques Alors je sais que c'est pas bien du tout parce que du coup j'ai grave galéré pour écrire les chroniques Les livres que j'ai lus il y a 3 mois, enfin bref voilà Et bon voilà, du coup je vais rattraper un petit peu de retard Même si je veux pas tout vous présenter ce que j'ai lu depuis la dernière fois Parce que sinon ça va être beaucoup 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 trop long Voilà, je pense que vous savez qu'on est au mois de novembre Et donc qu'il fait super moche dehors Et donc pour avoir de la luminosité on est obligé de le faire à la lampe Et pas à la lumière du jour, je suis désolé hein Mais bon c'est pas grave On va quand même le faire On commence tout de suite parce que je veux pas que la vidéo dure 5000 ans Pour tous les livres que je vais vous présenter Vous aurez bien évidemment les chroniques dans la description Et donc si vous voulez en savoir plus, je vous inviterais à aller faire un petit clic Voilà sur le lien que je mettrai à côté du nom du livre Donc voilà on commence tout de suite Pour commencer j'ai lu Nom de Code Comico Le premier tome dans la nuit de Hong Kong de Naomi Paul Aux éditions Flammarion Donc pour être honnête c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée C'était un presque coup de coeur Et ça m'a même surpris que ça me plaise autant Je suis Liane, une jeune fille aisée Qui va combattre les injustices des multinationales envers leurs employés Et elle va mener ce combat avec un groupe sur internet Et donc son pseudo c'est Comico Comme vous pourrez peut-être le comprendre Et donc voilà on va la suivre dans son combat Et franchement c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié Pour commencer l'histoire assez mystérieuse Dès les deux premières pages je crois On est pris dans le truc Et on a envie direct de savoir ce qui va se passer à la fin Parce que je sais pas comment fait l'auteur Mais en tout cas pour moi Dès les premières pages j'étais absorbé Et je voulais absolument savoir la suite Il faut avouer que l'histoire n'est pas extraordinaire non plus Voilà il se passe pas des... Enfin je sais pas comment vous dire Mais c'est pas non plus transcendant comme histoire Mais ça reste quand même agréable à suivre Avec l'action de la... avec l'action de la présence bien sûr Et avec la présence de l'action ça motive encore plus à lire le bouquin Et très honnêtement à la moitié du livre je n'arrivais plus à le lâcher Et je crois que je me suis couché super tard pour le finir Donc voilà Encore un résumé c'est une lecture que j'ai trouvé légère Sans prise de tête et vraiment agréable à suivre Donc je vais lire sûrement le deuxième tome avec grand plaisir Voilà il faut juste que je me le procure En plus ils sont pas très chers Voilà ils sont très heureux Donc voilà je me procurerai le deuxième tome Que je l'irai avec grand plaisir Et si vous aimez l'action et que vous cherchez un petit peu Comment dire Une lecture sans prise de tête Et bien je vous le conseille grandement J'ai ensuite lu le fameux Poison Donc le premier tome de la trilogie Les Contes des Royaumes De Sarah Pinborough aux éditions Milady Donc ça a été une bonne lecture on va dire J'ai passé un bon moment de lecture mais sans plus en fait Et du coup j'ai un bon arrière-goût de déception Parce que je m'attendais à beaucoup 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 plus A cause de vous Honnêtement c'est pas à cause de vous mais Vous savez le bruit qu'a fait ce livre A cause de son côté décalé etc Comme je l'ai dit dans ma chronique Mais le problème c'est que du coup j'attendais vraiment un truc Mais qui allait partir dans tous les sens Et au final je me suis dit Ouais ok c'est original Mais je m'attendais à un fois mieux quoi Donc pour l'histoire vous savez sûrement maintenant Que c'est une réécriture du conte de Blanche-Neige Et là on est bien loin de la Blanche-Neige de Walt Disney Parce que bon oui j'ai pas lu le conte d'origine Mais je connais l'histoire de Blanche-Neige de Walt Disney Donc voilà on est bien loin de cette Blanche-Neige Sainte-Nitouche si je peux dire Voilà elle aime faire la bringue Elle aime picoler Elle est pas du tout pudique Voilà c'est une Blanche-Neige Comme vous en avez jamais vu Et ça c'est sûr Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ce livre a fait beaucoup de bruit Par son côté décalé etc Mais du coup je pense que J'en ai trop attendu de ce livre Et c'est pour ça que j'ai cet arrière-goût de déception Je m'attendais à être surpris Et choqué et tout ce que vous voulez Parce que voilà c'est ce que j'ai entendu la plupart du temps Mais au final à l'heure actuelle Personnellement il m'en faut beaucoup plus pour me choquer Voilà c'est vrai Quand on pense à Blanche-Neige de Wallis-Neige On se dit ah ouais quand même Ça craint un petit peu Et voilà mais après Ok d'accord mais il n'y en a pas assez pour moi C'était franchement C'est pour ça que j'ai été déçu par ce livre Mais après honnêtement J'ai passé un bon moment de lecture C'était marrant quand même C'était fun voilà Même si c'était pas non plus transcendant pour moi Mais comme vous avez dû le voir dans mes précédents IMM J'ai acheté le deuxième tome Parce que j'ai quand même envie de lire la suite Et même si ce ne sera pas encore un coup de coeur Ça me permettra de passer un bon moment de lecture Et puis bon il faut avouer que les couvertures sont pas mal non plus Donc bien évidemment Si vous ne l'avez pas lu Même si je pense que les gens qui ne l'ont pas lu c'est rare Je vous invite quand même à tenter l'expérience Parce que bon comme vous savez Ça ne fait pas l'unanimité certes Mais il y a des gens qui apprécient Donc si vous voulez tester Je vous invite à le faire Alors ensuite pour contraster un petit peu Avec le précédent bouquin que je viens de vous présenter J'ai lu Wonder Et là par contre Ça a été un énorme coup de coeur Et je crois qu'il faut que je remercie Justine de la chaîne Fairy Neverland De m'avoir fait découvrir ce roman Enfin surtout de m'avoir donné vraiment envie de le lire Parce que c'est une super découverte C'est mon premier contemporain il me semble Enfin voilà Et voilà j'ai vraiment adoré Et ça me donne vraiment envie de continuer à en lire Donc pour la petite histoire on suit Auguste Qui est né d'une malformation Et donc on va suivre son quotidien Et bon malheureusement On va se rendre compte que C'est pas toujours évident avec le regard des autres En gros voilà je vais pas non plus passer 50 ans sur le résumé Mais c'est un livre qui fait réfléchir Alors c'est de la jeunesse Donc voilà c'est vrai que pour les jeunes Je pense que c'est bien Parce que ça permet de leur donner un peu plus d'ouverture d'esprit Mais je pense aussi que c'est bien pour les grands Parce que personnellement Des moments ça m'a mis dans des situations assez gênantes Enfin je me projetais à la place de la personne Qui pouvait se moquer ou quoi Et en fait on se dit quand même ça peut On se rend compte à quel point ce qu'on peut dire Ça peut blesser Le message de ce livre est juste génial Et voilà ça nous apprend juste que Comme c'est écrit au dos Il ne faut pas juger une personne sur son apparence Et très honnêtement J'étais triste de quitter ce personnage à la fin du roman Et franchement si vous ne l'avez pas lu Il faut y aller Voilà je vous le recommande à 100% Il faut y aller Il est juste génial J'ai ensuite lu Double jeu de Nessa Donc c'est une toute 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 minuscule nouvelle Voilà c'est Donc là c'est aux éditions Erato Dans la collection Fieya Enfin quelque chose comme ça Donc j'ai lu ce bouquin Parce que c'est ma partenaire blogueuse Qu'il a écrit Donc je voulais absolument la lire Le truc c'est que c'est une nouvelle érotique Et avant de lire ce livre J'avais quelques appréhensions sur le genre Je pensais que ce n'était pas du tout fait pour moi Et malheureusement ce livre confirme Que ce n'est absolument pas fait pour moi C'était une lecture légère et agréable Sympathique à suivre Mais personnellement Le genre érotique Avec moi ça ne peut pas marcher Désolé c'est pas méchant Voilà ça reste ma partenaire blogueuse J'étais ravi de la lire Mais après voilà c'est vrai que ce genre de nouvelle Ou même de roman je pense C'est pas fait pour moi Et c'est comme ça on peut rien y faire Pour la petite histoire On suit une jeune femme Qui se prénomme Enfin son pseudo c'est Les douces lilies en gros Et voilà Et puis ça s'est faite par son mari Donc elle décide d'aller voir ailleurs En passant par un site internet On fait quelque chose comme Oui c'est ça Un site de rencontre Enfin bref Et voilà en gros On va suivre la petite histoire Pour commencer je ne me suis pas spécialement attaché Au personnage principal En même temps il faut dire que c'est assez court Donc pas trop le temps de s'attacher En même temps C'est assez difficile pour moi De donner un avis constructif Sur ce livre Parce que Vu que c'est le seul Genre érotique que j'ai lu J'ai pas le recul nécessaire Pour comparer Donc voilà Je ne vais pas pouvoir dire Ouais c'est moins bien que ça Ou il y a des défauts par rapport à ça Etc Je serais incapable de vous le dire Mais ça reste quand même Une lecture agréable Légère Voilà Ça s'est lu en 10 minutes dans le lit Avant d'aller se coucher Et voilà J'étais ravi de pouvoir lire Ce qu'a écrit ma partenaire blogueuse Et j'espère que je pourrais lire Tout ce qu'elle a écrit d'autre J'ai ensuite lu le deuxième tome De la saga De ma saga préférée Je pense que j'ai découvert cette année Il s'agit du deuxième tome De Night School Héritage Donc de CJ Doherty Aux éditions Au fond de la collection R J'y suis arrivé Et là Voilà Encore Un énorme coup de coeur Bien qu'il était Un poil en dessous Du premier je trouve Donc pour ceux qui ne savent pas De quoi parle cette saga On suit Ali Qui Après De multiples arrestations Ses parents Décident de l'envoyer A Cimeria Donc une école privée Sauf qu'en fait C'est pas seulement Une école privée Il y a beaucoup Beaucoup de mystères Autour de ça En fait Et donc Notre petite Ali Oui tout va bien Et donc Notre petite Ali Va Faire Va mener son enquête Sur tous ces mystères Et on est avec elle Enfin on suit L'histoire A travers elle Et Très honnêtement C'est une torture Parce que Dans le premier tome Je me suis posé Un milliard de questions Bien sûr A la fin du premier tome J'ai eu aucune réponse Sinon c'est pas drôle Mais heureusement Ce deuxième tome Soulage un petit peu Cette Toutes ces questions En fait On obtient Enfin Quelques réponses Je dis bien Quelques Parce que Il y a certaines questions Qui restent en suspens encore Et bien sûr Celui-ci en amène de nouvelles Parce que sinon C'est toujours pas drôle Et donc voilà C'est quand même Un tome génial Du Voilà Dans la lignée Du Dans la continuité Du premier C'est plus ce que je dis Il est encore bourré d'action Et j'aurais juste Un petit bémol A vous dire quand même Et que j'ai dit Dans ma chronique aussi C'est Le triangle amoureux Parce que Dans le premier tome Il est présent Mais encore On peut se dire Bon d'accord C'est un peu pénible Parfois Mais encore ça va Mais là Ça va encore Je vous rassure C'est pas non plus gonflant A un point Mais je l'ai trouvé Beaucoup trop présent A mon goût Parce que Le triangle amoureux C'est un truc Je ne peux pas Ça me saoule Déjà Hunger Games J'en pouvais plus A la fin Heureusement La trilogie finit Enfin bon Bref Voilà On n'est pas là pour parler De Hunger Games Mais bon Vous savez que Les triangle amoureux C'est pas trop Ce que je kiffe Et là Franchement C'était beaucoup 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 présent Je trouve Et limite Au détriment Du reste Même si bon Les triangle amoureux Ça représente quoi Un cinquième du livre Mais en fait J'avais l'impression Qu'on aurait pu En apprendre carrément Plus Alors bien sûr C'est fait exprès Je pense Mais j'ai l'impression Qu'on aurait pu En apprendre carrément plus Si on n'avait pas Passé autant de temps Sur ce triangle amoureux Enfin bon Voilà C'est mon avis Mais bon Ça reste quand même Ma saga chouchou de l'année Je pense Et j'ai hâte De lire le troisième tome Et j'ai envie de vous dire Si vous avez pas commencé La saga encore Je sais pas ce que vous attendez Parce que franchement Vous loupez quelque chose Mais c'est un truc de fou Enfin On termine cette vidéo Avec Enigma Le deuxième tome Donc Voilà Le deuxième tome Excusez-moi Donc de Kenji Sakaki Aux éditions 4C Dans la collection Shonen Et donc Bah C'est un livre Enfin C'est un manga Qui est aussi bien Que le premier Même un peu mieux Je trouve Bon après Il est pas extraordinaire Encore une fois Mais Agréable à lire Et c'est sûr Que je vais continuer A le lire Trois petites histoires Pour ceux qui ne savent pas encore On suit Soumyo Donc celui qui a les cheveux verts Là Voilà On suit Soumyo Qui a un don De Prédiction De l'avenir Un petit peu à sa manière Il se retrouve enfermé Dans son lycée Avec d'autres gens Qui ont des dons Eux aussi Et l'objectif De ce petit groupe Ça va être de sortir du lycée Parce que Ça va pas être aussi simple Qu'on le croit Et donc Dans ce deuxième tome Il y a encore plus d'énigmes Et ça j'ai beaucoup aimé Beaucoup de mystères encore Au niveau des personnages Même si Bah Ils sont enfermés Donc C'est difficile d'avoir De nouveaux personnages On a quand même Quelques Réticences Par rapport à certains Je trouve Et ça j'aime beaucoup Ça reste dans Dans l'esprit de l'énigme Je trouve Parce que c'est quand même Quelque chose d'assez C'est pas tout rose On va dire Après Un gros gros bémol Qui fait que Je redoute la suite C'est que L'auteur A fait un choix Que je ne comprends pas Et qui me fait peur Parce qu'en fait Il a dévoilé Une big info En fait Dans ce volet Dans ce deuxième tome Que Personnellement Je ne l'aurais jamais mis Maintenant Je l'aurais mis à la fin Parce que Voilà Du coup Ça enlève beaucoup de mystères Je trouve Enfin Pour ma part Je trouve que ça enlève Beaucoup de mystères Et donc Je vais quand même lire la suite Parce que je suis curieux De savoir Comment ils vont s'en sortir Etc Et puis parce que J'aime bien Je passe un bon moment A chaque fois Mais j'ai peur De perdre De l'intérêt Pour cette saga Maintenant Qu'on nous a déjà Dévoilé cette info Donc on verra bien Comment ça va se passer Mais j'espère Ne pas être déçu Donc voilà C'en est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'avais deux autres livres A vous présenter Mais comme je vous l'ai dit En début de vidéo Je vous les présenterai Pour le prochain Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine mini-pale Si vous voulez savoir Ce que j'ai l'intention De lire Si vous avez Pas envie de savoir Je vous donne rendez-vous Pour une autre vidéo Comme vous voulez J'espère que ça vous a plu Dites-moi Ce que vous avez pensé De la vidéo S'il y a des livres Qui vous intéressent Enfin que je vous ai donné Envie de lire Ou que vous avez déjà lu N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et on attend La prochaine vidéo Et bah Je vous souhaite De passer de bonnes lectures De vous éclater Etc Et je vous dis A la prochaine Ciao I'll meet you at 6 o'clock In the morning I'll meet you at 6 o'clock At night I'll meet you at 6 15 Or 6 30 To make you feel All right Sous-titrage ST' 501